et bonjour à tous bonjour youtube le retour du générique j'espère qu'il vous a manqué il vous a manqué j'en suis sûr il leur a manqué j'ai regardé un peu les commentaires il leur a manqué j'avoue que cette semaine je suis pas allé regarder les commentaires mais cul pas on revient pour une nouvelle édition des decks de la semaine c'est ça vous l'aurez compris sur les dernières éditions si ça devient difficile de vous donner des des qui cassent des bouches tout simplement parce que les des qui cassent des bouches c'est délai qu'on vous a déjà montré sachant que c'est une meta dans laquelle il ya quelques bons decks mais il n'y a pas une énorme variété non ça devient un petit peu plus compliqué donc on commence à attirer un tronc un deck c'est pour ça que là on vous a présenté l'édition dès que de la semaine spécialement spécial marin on vous a sorti trois decks marins on va commencer par celui qui est probablement le plus mauvais oui des trois mais le plus drôle mais de loin le plus drôle et moi ça me fait plaisir de le montrer parce que je sais je glisse une petite carotte parce que c'est pas juste un démoniste marin c'est le démoniste marin on va aller une game et vous allez comprendre de quoi il s'agit il s'agit du démoniste chariot à viande un démis que je joue depuis un petit temps qui est un des fun bien évidemment que des miennes refusait de voir apparaître sur les decks de la semaine en disant non mais c'est trop de la merde mais là c'est bon c'est c'était un bon argument j'ai le droit et j'ai le droit de le sortir la combinaison c'est de faire un chariot à viande chariot à viande lors de sa mort ne peut que vous ramener portail d'invocation une fois que vous avez portail d'invocation sur le board toutes les créatures dans votre main sont réduites de 2 jusqu'à un minimum de 1 exactement et du coup vous pouvez parfois sortir des beurts de fous sachant que il ya tal d'aram tout simplement parce que si vous arrivez à faire peu importat et que vous le copier pour un avec tal d'aram toute 20 est réduite de 4 et ça part vraiment en sucette va avoir des doublizera des 100 de l'ancien oui parce qu'il ya 100 de l'ancien donc vous pouvez avoir la 30 30 assez facilement voilà alors là c'est le moment de prier ce ce déc concrètement il fait une bonne game sur trois sur trois games tu vas avoir une bonne game et puis tu vas voir deux games où il va t'exploser dans les mains croiser les doigts c'est le moment c'est l'instant et c'est la game youtube donc normalement tout va fonctionner et en plus de ça on va avoir un marin parfait let's go ça va être exceptionnel je prépare quand tu fais des calls comme ça que aïe je joue sur main double est ce que j'avais raison oui et voilà mais c'est bien ça le problème c'est que si tu dis on va avoir une bonne game tu auras également raison et ça se réalisera et ben voilà on va avoir une bonne game regarde malfurion il va pas gérer ce chariot il va exploser on peut tout keep ouais peut-être pas lui ah on veut plus lourd que lui ouais j'ai croisé le reste est ok il y a pas mal de druid agro c'est ça j'ai croisé pas mal de druid agro donc garder defile clairement est correct c'est pas une mauvaise carte hein dans tous les cas oh un druid agro le coquin on est pas mauvais contre druid agro c'est ok on a pas mal d'AOE dans le deck et de temps en temps bah tu vas réussir à poser ton démo tu vas trade et tu vas pouvoir poser un leech king ou un truc comme ça très tôt dans la game et ça va lui faire un peu les fesses exactement au demi ami je suis pour lifetap ici oui dans tous les cas il n'y a pas d'autres tours on va pas aucun coup au cas où il est Marc dicharge je pense Marc dicharge est clairement le plus pénible ici ouais ouais ça fait une grosse créature et c'est notre problème on est on est très fort en AOE mais les grosses créatures ça nous plaît pas on va devoir coin un chariot parce que je peux pas passer mon tour ouais et j'ai pas de bons tours à côté de ça donc on va devoir coin le chariot et espérer que ça fasse un truc bien qu'est ce qu'il faudrait faudrait qu'il joue un truc à 1 pv et un truc à 3 pv ouais vas-y fais donc genre le truc à 1 pv je peux le créer ouais mais ça tuerait mon portail derrière donc c'est gentil ça parce que du coup il veut pas le gérer autant mais c'est magnifique c'est trop beau magnifique je sais pas mais c'est 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 ok ouais attend parce que derrière tu peux faire quoi Taldaram tu peux pas Alexstrasa malheureusement non mais je peux quand même partir en couille parce que je peux Taldaram invoquer lui copier lui ouais ouais c'est fort do it je peux même reposer un chariot c'est très amusant au cas où vous ne l'auriez pas compris oui je tiens je tiens à le préciser ce deck m'amuse énormément ok pour 5 il peut faire living mana ça ne fonctionne pas ici assis j'ai lu les commentaires de la dernière vidéo youtube il ya des gens parce que je crois que genre à la fin ou quoi on avait eu un souci pour que tout quoi et du coup il ya cinq secondes des blancs et du coup il ya des gens qui ont mis mais pourquoi ils font des vidéos ensemble s'ils supportent pas c'est vrai que dans la vraie vie au des miennes et moi on se déteste viscéralement il faut le savoir temps en temps on va quand même boire une bière ensemble pour faire semblant il faut parler d'à peu près mais 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 sinon c'est pas c'est parce qu'on nous force professionnellement en fait c'est dur de supporter cette personne non faut bien le comprendre comment on fait ici si je veux pouvoir aller chercher ça j'ai tout simplement à commencer par defile en fait oui ça sera juste lui ce qui n'est pas très grave non c'est ok je pense un defile qui poke de 1 ça me parait bien je peux lifetap dans ce cas là taper ici jouer tel nos afin d'avoir des pioche et là en plus de ça voilà du coup il va être obligé de trade le portail ah ok il va y avoir son honneil ouais mais on lui a pris tellement de ressources là déjà on lui a pris beaucoup là oui il est pas frais non non clairement c'est compliqué pour lui attends attends mais qu'est-ce qu'il a fait là je sais pas il s'est remêlé je crois ah ah voilà je pense que c'était une magnifique game pour youtube on peut s'arrêter là c'était très bien tu veux rejoindre une game avec ce deck on passe au suivant moi je veux rejoindre une game avec oh non c'est pas grave c'est pas grave mais tu sais que là il y a eu la game où il a bien marché là ça va être la game où il nous explose entre les mains avec la grid très important la grid il s'est fait victimiser par le deck chariot après il l'a cherché un peu quand même parce que si ça aller chercher le chariot mais si c'était hospice il était parce qu'en fait il y a deux cartes qui peuvent sortir ça peut être portail invocation ça peut être hospice dans les deux cas dans les deux cas c'est terrible je sais pas trop ce qu'il a fait en effet oh l'ours de glace tu dégages tout ici évidemment c'est pas les cartes clés d'une main de départ de démo chariot là on l'a vu c'est le chariot il est là si c'est un démo contrôle avoir le géant en main de départ peut être ok juste lifetap pour le géant alors un portail c'est ok deux portails je pète un plomb parce que si vous avez deux portails et bien malheureusement ceci ne vous ramène plus rien de votre deck ok pour l'instant tout va bien ok normalement si on lui enchaîne géant into géant il va y avoir un flou attends 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 je garde mes médicaments à portée de main au cas où on pioche le deuxième portail parce que ok ok donc on va pouvoir géant au prochain tour lui il peut pièce drake éventuellement c'est pas du tout problème c'est pas très gênant ah pas du tout oh fantastique on a la combo marins alchimistique oh les combos qu'on a prochain tour on va lifetap le géant c'est pas normalement ok d'accord c'est pareil en fait on va lui casser sa gueule sans euh c'est pas fait encore c'est vrai que là ça parait bien parti transformation en Dloc boum toum il peut t'en gérer un avec euh trait de l'ombre là ma foi oui oui ce qui est pas ce qui est pas dramatique hein loin de là trois decks marins on va le voir on va bien finir par le voir oui effectivement euh si on ouvre pas un coffre sur cette vidéo ça marche aussi ok c'est pas du tout problématique on peut jouer le chariot et euh mettre un petit haute j'aime bien est-ce que attends ouais mais ça c'est on pourrait faire genre juste faceless ça et jouer ça et on apprend à gagner la game mais c'est la part c'est la façon non fun de jouer cette game évidemment ok on choisit le fun plutôt que la win ok c'est très bon non mais on choisit le fun et on choisit le fun et la win ok c'est bon tu comprends pas pardon pardon il y a pas nécessairement le deuxième siphon en plus tout à fait il y a encore les craves anti géant pour l'instant en plus ok ok on a du coup trader avec le portail magnifique ok on va commencer par ça tu peux marin et alchimiste du coup alors attends de toute façon je peux faire ça ouais tu voudrais marin tu peux toujours marin et alchimiste t'es diabolique toi c'est toi qui a dit qu'on voulait jouer marin moi je t'écoute c'était strictement meilleur de dupliquer deux fois le géant oui oui non mais on a un coffre là après on pouvait dupliquer une fois le portail jouer marin et je pense que oh non elle a niqué le fun oh non non en plus celle-là elle est trop marrante on aurait pu remplir notre main de Leeroy j'avais que c'était ça ça me plaisait ah bah non ah bah tant pis voilà vous l'aurez vu hein on aura vu on aura ouvert le coffre de marin c'est déjà pas vrai un deck à la pointe de la méta exactement le problème c'est que en fait tu peux jouer marin dans un deck un peu lent le problème c'est que ce deck est beaucoup trop agressif pour jouer marin tu tues en général avant bah le principe même c'est de c'est justement de sortir de l'abus genre T6 T7 en fait ah c'est ça en théorie ça sert pas à grand chose c'est rigolo allez on avance on peut aller jouer le prochain deck alors prochain deck qui en théorie on était censé inverser en terme d'efficacité deck le fait est qu'on a plus on a pas forcément envie de jouer 3 games dans la prochaine vidéo avec le deck qu'on va vous présenter maintenant c'est un deck que honnêtement on vous a déjà présenté vous l'avez forcément déjà vu c'est juste qu'il y a marin dedans en fait c'est ça donc c'est le prêtre marin on va aller le voir touc 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 et il est ici le prémarin c'est tout simplement un prêtre combo dans lequel vous lâchez un petit marin dedans c'est ça mais souvent le deck va juste bah gagner de lui même c'est 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 gagner avant marin de temps en temps vous pouvez faire marin donner le coffre à votre adversaire faire potion de folie sur le coffre et one shot votre adversaire ça arrive parfois mais on va pas se mentir globalement le reste c'est un prêt de silence donc on va lâcher une game avec mais euh voilà c'était pour si jamais vous cherchiez des decks dans lesquels marin peut être jouable alors pas efficace jouable oui oui c'en est un on peut le dire la carte est objectivement très mauvaise ah oui non ce n'est pas une bonne carte mais euh elle est amusante elle est vraiment extrêmement drôle et c'est pour ça qu'on la joue il commence à parper parce que tu as tout mis en un seul moi je crois ah mais attends moi je croyais qu'on pouvait euh ah bah tiens on va parler marin le malendrin je peux pas vraiment le garder en main de ta part non c'est compliqué on va juste garder surtout que t'es un deck plus ou moins pas agressif mais genre qui peut être avec des combos early quand t'as ça c'est agressif ouais c'est ça ah ouais mais ça c'est le genre de sortie où même un zoo il peut suer ah bah oui non mais il va suer j'espère bien c'est l'objectif ah c'est pas beau ça ouais ok oh ton cheveuille bonjour oh ok ah il aurait peut-être pu jouer ça avant non ? non tu crois vraiment qu'il a pas de quoi mettre le 1 là ? moi j'y crois oh le sang ah d'accord call it on fait ça ? ouais c'est tranchefeuille je pense il te faudrait un silence quoi c'est ça le problème c'est que sans silence j'étais moins convaincu que c'était tranchefeuille mais euh t'as quand même beaucoup de silence dans le deck oula 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 lui il faudrait de quoi le gérer rapidement ok purify on va faire ça hein ouais 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 silence 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 et esprit divin fait intérêt de toute façon il a pas de quoi gérer une 1616 t'as gagné normalement ça semble en effet compliqué il a la tête hein alors on espère que vous avez apprécié ce deck marrant le malandrin hein c'est pas encore fini c'est pas encore fini il y a parfois spellbreaker dans le deck auquel cas on aurait perdu c'est assez rare quand même on a même pas vraiment perdu sur spellbreaker non c'est encore c'est encore parce qu'on a une 4-8 encore hein ça reste une... bon bah... c'était une bonne game sympa marin dans le deck hein bon bah voila du coup c'est tout pour aujourd'hui on va vous présenter le petit concours on va quand même roger une game avec le deck vas-y vas-y c'est allé un peu rapide ouais elle était... celle là elle a duré moins de 3 minutes vous vous rendrez rapidement compte que dans les decks marins la meilleure façon de gagner c'est souvent de... c'est souvent de tuer l'adversaire avant d'avoir posé marin tch 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 dis pas ça on est en train de vendre la carte blizzard nous a payé pour ça on est en train de vendre la carte on vient de dire que c'était de la merde il y a 3 minutes bref c'est une très bonne carte elle est excellente toi c'est une excellente carte tu pourrais garder pain ouais tu gardes pain non ? je pense hein les pitigateurs tu vas monter les jantes sans le faire exprès bon c'est souvent ce qui nous arrive en stream hein ouais on joue des queues un peu gimmick et puis après une gemme orange décidément ok là on lui fait la même hein peut-être qu'il va refaire un peu de la ou qu'il dise qu'il y a un de l'heure ok au prochain temps tu peux faire élémentaire radieux pain attention c'est diabolique il refait feu de la first et que ça discarde genre coil c'est incroyable nope on va juste pouvoir tuer celui qui est boosté avec pain il traite l'autre c'est un bon tour c'est un bon tour ces cartes là quand vous les avez en main de départ c'est juste vraiment fort le fait que ce soit une 2-3 comparé à celle du mage qui a une 3-2 ça met tous les trades et tout ouais c'est délirant votre adversaire en général il est pas content là pareil on a des free trades à l'infini en fait ça sinon c'est le meilleur là je pense et tu poses tranchefeuille du coup juste le fait d'avoir une 4-8 en fait trop fort il y a pas de raison de le faire ce tour-ci je suis pas obligé de le faire ce tour-ci en effet ça coûte de toute façon 0 si ça avait été purify évidemment ça aurait été une autre histoire oui on aurait préféré avoir purify d'ailleurs on aurait fait ce tour-ci mais bah dans la mesure où ça faisait la même chose en piochant une carte c'était pas mal le pauvre alors tac 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 coucou salutations cette game n'est pas fini autant c'est l'avant on lui achète dessus là il a des possibilités surtout qu'on a pas beaucoup de cartes en main doomgard est relou après il se défausse énormément de cartes pour le faire mais enfin il fait très mal à sa à ses ressources mais ça reste assez problématique s'il le joue oui alors voyons voir ça ça va pas de doomgard tu es mort mon ami ouh live-tap après ah ouais ambitieux ça oh 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 maman quelle bonne carte do it j'ai eu peur ouais j'ai flippé aussi je me suis dit what the fuck qu'est-ce qu'on a fait de mal comment ça un instant d'angoisse des choses mal on en a fait beaucoup pendant cette game oui non mais je veux dire ça prend feu de lame là c'est un peu chiant ouais c'est ce qu'il va faire d'ailleurs c'est ce qu'il fait enfin bon on a ah ok c'était pas forcément prévu ça ok on commence par purify réfléchissant tu vas vouloir trade cette 4-5 donc je pense que heal ça c'est fort parce que ça te permet de le trade sans que ça meurt c'est ça non ? c'est comme c'est cool oh peu de chose près tu le boost du coup on va plutôt trade lui ouais la pioche est vraiment importante à partir de maintenant c'est vrai que c'est surprenant qu'il joue elle est perdable du coup si ça joue un truc un peu plus si ça joue un truc un peu plus contrôle après il chit qu'elle essaie toi tf ah je t'ai pas prêt pour ça ouais enfin bon elle était perdable avant qu'il fasse un tour aussi mou maintenant ouais c'est plus compliqué après en vrai palfroy est chiant bah tu fais ouais piaf et renard de toute façon ça ça va assez certain question c'est ce qu'on trade ça bah attends s'il fait pas le froid il va le faire ah ouais potentiellement ça ça peut nous arranger en fait ouais c'est ça ou alors il fallait trade une 1-2 mais je pense que trade une 1-2 ça avance à rien vu qu'il en avait plein ça avance à rien et bien bien joué voilà cette fois c'est la bonne cette fois c'est la bonne on vous a présenté bon les deux decks marins de nouveau c'est pas des decks dans lesquels marins va être primordial si vous n'avez pas marins vous pouvez quand même jouer ses decks sans aucun problème plot twist surtout les démonistes si vous voulez un peu vous amuser avec marins vous pouvez jouer ses decks qui seront quand même efficaces et vous arriverez de temps en temps à faire marins et du coup avoir des games assez marrantes on va présenter le petit concours j'ai l'impression que ça fait un mois qu'on a pas fait de concours parce que entre la première fois où tu l'avais pas fait puis moi je l'ai pas fait puis ça fait un petit temps et puis la semaine dernière on n'avait pas les overlay mais il est là le concours est de retour bon d'achat il sera sur ton twitter oui on peut faire ça comme ça ok sur mon twitter le bon d'achat de 50 euros vous pourrez aller rt tout ça tout ça et bien tout simplement tenter de le remporter nous on vous dit à la prochaine ciao ciao